Le chemin, c'est apprendre à connaître les instincts animaux qui habitent en chacun, à les utiliser là où il faut les utiliser, là où ils sont à leur place, et à introduire dans ces instincts des qualités de l'esprit, comme lorsque votre avidité, la vôtre, votre avidité fait que vous êtes avide et que vous vous dites « Ah, je pourrais donner quelque chose aux autres aussi, et vous commencez à partager. » Ça, ça signifie qu'un élément d'une qualité de l'esprit, qui est l'amitié, la compassion ou l'amour, s'introduit dans l'avidité animale. C'est comme ça qu'on peut petit à petit la changer, et en même temps on peut comprendre à un moment un être humain vraiment évolué. Qu'est-ce qu'il a ? Il a peut-être au fond de lui l'avidité que nécessite respirer. Il faut prendre de l'air, que nécessite manger un peu pour survivre. Vous comprenez ? Ça, c'est normal. C'est une avidité normale pour un être humain évolué, et tout le reste, il le partage avec les autres, même ses chaussures. C'est intéressant que vous commenciez à comprendre les principes. Parce qu'on explique que l'être humain est tripartite, il a une nature animale, au milieu il a un psychisme avec des pensées et des émotions, et au-dessus de lui planent dans l'invisible en réalité, planent son essence spirituelle avec ses qualités qui sont l'amour, la compassion, la sérénité, la joie et la clarté. Et maintenant, le chemin spirituel, c'est quoi ? C'est faire descendre ces qualités-là pour transformer les instincts animaux, comme l'avidité, comme la haine, comme les illusions et l'ignorance animale, et faire introduire ça, donc les qualités de l'esprit dans les instincts animaux, pour que dans le psychisme, c'est-à-dire dans les pensées et les émotions, ne se reflètent plus que les instincts animaux métamorphosés par les qualités de l'esprit. Le chemin, c'est ça et rien d'autre. Et quand un jour, ce processus est fortement avancé, on s'éveille. On s'éveille la réalité de ces choses. Avant, on est en chemin pour pratiquer, parce qu'on s'est dit qu'il faut se mettre en chemin intérieur, il faut se mettre sur un chemin de réalisation de soi ou d'éveil. Parce qu'on est déjà, on fait partie de ces humains qui disent, oui, il y a des qualités de l'esprit, oui, il y a un esprit, il y a une essence spirituelle, je veux la réaliser. Mais si on ne fait pas partie de ces humains, il n'y a aucune raison d'être un ami pour les autres, il n'y a aucune raison de ne pas être avide, il n'y a pas de raison de ne pas être jaloux, il n'y a pas de raison de ne pas être vaniteux, il n'y a aucune raison à ça. Les instincts animaux peuvent se développer normalement, c'est ce qui se passe dans la majorité des êtres humains, même lorsqu'ils prétendent avoir des valeurs. En réalité, ils font toujours passer quand même leurs traits négatifs du caractère, dans à peu près 99% des cas, ils font passer leurs traits négatifs du caractère, ou leurs instincts animaux, avant leurs valeurs. Sauf quelques-uns, qui sont ce qu'on appelle habituellement des idéalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada